Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez la chronique Les Français du Barça, un podcast retraçant le parcours des joueurs français ayant porté le maillot du FC Barcelone. En 2020, sur les 24 joueurs français ayant porté le maillot Blaugrana, on constate une nette augmentation de leur présence dans l'effectif barcelonais suite à l'arrêt Bosman de 1995. Avant cette date, seulement 8 joueurs de l'Hexagone avaient porté le maillot rouge et bleu, intéressons-nous un peu à eux. Le dernier joueur français à avoir porté le maillot du Barça avant l'arrêt Bosman n'est autre que Lucien Muller, dit le petit Coppa. Retour sur le parcours atypique de ce joueur à l'époque où il a joué en Catalogne. Lucien Muller-Schmidt est né le 3 septembre 1934 à Bijewiller en Alsace. C'est un joueur de gabarit plutôt moyen, il mesure 1m75 pour 74 kg et il évolue au milieu de terrain. Jusqu'à l'âge de ses 19 ans, il joue dans le club de sa ville avant de rejoindre le gros club de la région, le Racing Club de Strasbourg, promu à cette époque en Division 1, qui termine alors 6e, 4e l'année suivante et enfin 14e puis 17e en 1957. C'est là que Muller fait ses premiers pas en professionnel. A 23 ans, il rejoint le Football Club de Toulouse pour confirmer dans une équipe de milieu de tableau, avant de signer au Stade de Reims en 1959 pour 3 saisons, avec qui il remporte 2 titres de champion de France en 59 et 62. A l'époque, Reims est la grosse équipe du championnat de France, avec 6 titres en 13 ans et 2 finales de Ligue des Champions perdus face au Real Madrid. La première, avec Raymond Coppa, Juste Fontaine et Michel Hidalgo en 1956, et la deuxième en 59 toujours avec Coppa, mais cette fois-ci dans les rangs du Real Madrid. C'est à cette époque que Lucien Muller va connaître ses premières sélections en équipe nationale. Au cours d'un match contre l'Espagne après l'Euro 1960 dont la France finira 4e, c'est Alfredo Di Stefano, la star du Real Madrid et attaquant de la Roja, qui va tenter d'attirer le français à rejoindre le Real Madrid après le départ de Raymond Coppa. Muller porte donc le maillot merengué pendant 3 saisons durant lesquelles il remporte 3 championnats d'Espagne successifs et perd une finale de Ligue des Champions en 1964 contre l'Inter Milan. Il joue le match en compagnie des Puskas, Di Stefano, mais les joueurs du Real perdent 3 buts à 1 au Praterstadion de Vienne. Contre toute attente, Muller signe alors au FC Barcelone pour la saison 65-66. Il rejoint alors le rival historique du Real Madrid. Un trajet rarement fait dans le sens Real-Barça, mais plus courant à l'époque dans le sens Barça-Real. Le milieu défensif devient alors le 8e joueur français à porter les couleurs Blaugrana et le premier à porter les couleurs des deux plus grands clubs d'Espagne. Il a alors 31 ans et c'est un joueur confirmé au poste de milieu défensif. Dès sa première saison avec le Barça, il remporte la Coupe des Villes de Foire, l'ancienne Coupe UEFA désormais appelée l'Europa League, sur un score de 4 à 3 contre le Real Saragosse. Muller jouera le match à l'est perdu 1 à 0, mais gagnera au match retour et sera le 2e joueur français de l'histoire à remporter cette épreuve. Bien installé au sein de la formation Blaugrana, Don Luciano, comme on l'appelle en Espagne, sera 3e de Liga en 1966 et vice-champion en 1967 et 1968, étant dépassé de 4 points par le Real Madrid. Toutefois, le Barça remportera la Coupe d'Espagne en 1968 en battant le Real 1 à 0 à Barnabéu, sur un but du défenseur espagnol Fernando Zunzunegui. Une vraie revanche pour les Bleus et Rouges, Muller malheureusement ne jouera pas ce match, et à l'issue de cette 3e saison en Catalogne, il terminera sa carrière en 70 au Stade de Reims, après deux nouvelles saisons. Au total, Muller jouera 68 matchs pour le Barça, inscrivant 4 buts pour la formation Blaugrana en 3 saisons. Après avoir entraîné 3 clubs espagnols de Liga pour des résultats plutôt médiocres, Muller retourne au Camp Nou pour la saison 78-79, une saison catastrophique pour le Barça, qui terminera 5e de Liga avec 12 défaites au compteur. L'équipe se consolera en remportant la Coupe des vainqueurs de coupe, 4 à 3 face à Düsseldorf, mais Lucien Muller avait été remplacé sur le banc un mois avant par l'entraîneur espagnol Joaquin Riffé. Il retournera donc à Burgos, un club qu'il a entraîné par deux fois avant le Barça, passera par Mallorque et l'AS Monaco où il gagnera la Coupe de France 85, avant de finir de nouveau en Espagne à Mallorque et Castellón en 1992. C'était les Français du Barça, le podcast retraçant l'histoire des Français ayant porté le maillot Blaugrana. Vous pouvez vous abonner au podcast 100% Barça de l'indépendant sur les plateformes de streaming Apple, Deezer et Spotify. Sous-titrage ST' 501